bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui nous allons faire des saucisses aux choux avec un peu de l'art fumé à l'intérieur c'est une recette que j'ai trouvé sur un bouquin qui est sympa j'ai bien aimé alors des saucisses aux choux il y en a plein de variétés il y a plein de styles différents ça c'est un style que j'ai pris sur un bouquin dedans il vous faudra bien entendu du chou un chou frisé alors vous pouvez prendre d'autres sortes de choux mais le chou frisé il est bien pour cette recette il n'y a pas beaucoup de grosses côtes il est vraiment bien après il vous faudra donc une fois que vous aurez du chou il vous faudra du petit salé fumé alors le petit salé fumé là il faut à peu près pour un chou à peu près 400 grammes il vous faudra des boyaux alors là les boyaux c'est du cochon du 30 à 32 il vous faudra des échalotes 4 échalotes pour un chou au niveau de la scellaison il y aura c'est simple c'est basique du sel et du poivre pour la quantité de sel j'ai mis 68 grammes de sel et j'ai mis 12 grammes de poivre qu'est ce qu'il faudra d'autre il vous faudra un petit peu de vin blanc de vin blanc à peu près le vin blanc c'est à peu près ça fonctionne moi j'ai mis 200 250 grammes de vin blanc voilà pour le chou alors c'est une recette assez simple j'aime bien ça change des recettes habituelles qu'on fait avec le cochon on va commencer par le chou allez on va commencer par le chou on va le couper un morceau on va le travailler c'est simple on prend le couteau tour de magie et voilà c'est pas beau ça ça va vite donc là il a été coupé un petit morceau faut enlever bien entendu la partie les plus dure du chou il n'a pas beaucoup mais un petit peu donc là on va le réserver de côté on va je fais deux passages ça après c'est nickel et voilà ça permet d'avoir quelque chose de très fin allez c'est parti on va passer maintenant au petit salé le petit salé je vais le couper en petits cubes pareil voilà petit salé fumé on va le couper en petits cubes et voilà ça c'est fait bon c'est rapide je sais ça c'est les budgets sont illimités sur ma chaîne maintenant donc là j'ai fait aussi pendant que je faisais ça j'ai fait ça à côté j'ai ciselé finement les échalotes alors maintenant on va passer à la cuisson de l'ensemble j'ai oublié de vous dire le plus important c'est au niveau de la viande la viande là j'ai 2,6 kg d'épaule viande maigre et après j'ai de la poitrine là j'ai 1,4 kg de poitrine donc voilà il faut faire un partage tout ça pour la valeur d'un chou si vous voulez en faire moins et bien vous diminuez vous faites la moitié d'un chou et vous diminuez les quantités donc ça c'est fait c'est dit on va passer à la cuisson alors là il va falloir blanchir en fait le chou à peu près une vingtaine de minutes il faut prendre un contenant assez grand une cocotte un faitout quoi plutôt un peu grand parce que le chou il a pris du volume ça a pris du volume donc moi je vais prendre ça je vais mettre un petit filet d'huile d'olive voilà un petit peu d'huile d'olive pour faire suer le chou et on va commencer à mettre le chou et voilà on va attaquer allez c'est parti on fait chauffer il ne faut pas feu vif il faut un feu moyen ou un feu doux là on est parti sur à peu près vingt minutes à peu près vingt minutes le chou c'est impressionnant le volume que ça prend donc c'est pour ça que vous allez voir qu'une fois que ça a fini ça diminue de moitié ça réduit le volume c'est pour ça qu'au début il faut prendre quelque chose d'assez grand vous voyez que il faut prendre quelque chose de grand allez écoutez on est parti pour environ vingt minutes déjà on voit que ça a déjà bien diminué finalement j'avais dit vingt minutes mais c'est plus long quand même il faut le mettre à feu doux il ne faut pas que ça accroche donc il faut aller doucement on n'est pas pressé on est bien là c'est mieux là qu'au travail alors maintenant je suis à peu près à la mi-cuisson je vais rajouter mes échalotes on va les mettre au début parce que tout le moment elles vont trop cuire voilà à peu près à mi-cuisson et on va continuer comme ça tranquillou doucement doucement il faut que le chou il soit effondant c'est pas joli ça c'est magnifique un peu de légumes voilà là je suis arrivé à la fin vous voyez qu'après pour savoir si c'est prêt ou quoi vous goûtez un petit peu un petit morceau de chou pour voir il faut qu'il soit à mi-cuit là ça fait à peu près une demi-heure que je fais finalement c'est un peu plus long que prévu ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai coupé très fin le chou mais parfois il y avait des morceaux plus gros ce que je fais c'est qu'avec le ciseau dès que je vois des morceaux un peu gros je mets des coups comme ça ça permet de faire plus fin et si on a fait des louqués au niveau des côtes ou quoi c'est pratique et ça permet d'avoir un résultat un peu plus fin parce qu'après il faut qu'on se dise qu'il faut que ça passe le boyau voilà petit truc là je vais arrêter maintenant une fois que j'en suis à cette étape je vais arrêter je vais le mettre de côté je vais attendre que ça refroidisse et en attendant on va s'occuper de la viande pour la passer au hachoir allez c'est parti allez maintenant on va passer à la belle machine on va passer au hachoir alors pour l'achoir on va passer les viandes donc que ce soit les pôles et la poitrine bon j'ai fait un peu de bruit c'est parti là on est équipé, on est monté sur une grille de 8 et voilà on va racheter ça toujours pareil faire attention à la température ne pas faire ça avec des températures élevées là il fait froid faire attention à la notion de froid et d'hygiène allez c'est parti on va racheter tout ça voilà là je viens de terminer vous voyez que c'est pas énormément gras j'aime bien quand c'est comme ça la viande elle est sympa maintenant on va passer à l'assemblage je vais récupérer le chou le chou qui a refroidi et on va faire le mélange après une petite info c'est que je sais pas si vous le faites au niveau de de la machine là on a fait un cochon donc ça représente énormément de viande mais bon ce qu'il faut faire de temps en temps ce que je ne faisais pas honnêtement avant c'est que c'est que le couteau il faut l'aiguiser de temps en temps je sais pas si vous le faites vous ou si vous faites une manière différente dites moi dans les commentaires moi ce que je fais c'est que bon bien entendu je le nettoie et pour que ça aiguise bien pour que ça coupe bien la viande que ça ne la hache pas ce que je fais maintenant c'est que je prends une pierre à aiguiser et ça ne veut pas partir ce morceau et donc une fois nettoyé bien sûr je l'aiguise comme ça je l'aiguise comme ça et j'ai trouvé que ça coupe la viande c'est beaucoup mieux ça ne lâche pas ça coupe bien net c'est difficile à expliquer mais disons que c'est vraiment bien dites moi en commentaire si vous le faites ou pas c'est vrai que c'est quelque chose honnêtement que je ne faisais pas avant et vu maintenant je fais un peu plus de quantité donc au bout d'un moment ça coupe moins bien et depuis que je fais ça c'est top voilà c'est juste une aparté allez on continue je récupère mon chou qui a refroidi je rajoute mon vin blanc et je rajoute ma viande on va faire l'assaisonnement alors le chou le chou comme je sais qu'il va y avoir des questions par rapport à la recette il y a diverses manières il y en a qui mettent le chou cru alors on peut mettre le chou cru mais il faut faire attention parce qu'après ce qu'on te voulait essayer ça fait une fermentation il y en a qui l'aime qui aiment qui recherchent ça il y en a qui le blanchissent avec de l'eau dans de l'eau c'est une recette qui est bien mais moi ce qui m'embête c'est que ça amène de l'eau il faut le sécher il faut le presser énormément pour ne pas rajouter de l'eau mais bien sûr ça se fait de toute façon les recettes il y en a 50 sortes voilà donc il y a plusieurs systèmes différents moi j'aime ce système parce que ça permet d'avoir un résidu un résultat plus sec mais bon c'est chacun alors maintenant on va rajouter mon sel et mon poivre allez maintenant on va bien malaxer tout ça et après on va passer au poussoir c'est une saucisse que j'avais goûté la première fois à la montagne avec le chou et j'ai trouvé ça excellent nous on la mange en grillade vous pouvez le faire aussi vous pouvez la faire aussi à l'eau bouillie si vous voulez avec des pommes de terre c'est comme vous voulez mais les deux sont très très bonnes allez maintenant on va passer au poussoir on va le mettre dans le poussoir alors on va prendre notre mélange et on va mettre l'intérieur alors au niveau du mélange ça a été fait pour que le sel il se dissipe bien de partout et le poivre aussi mais il n'y a pas besoin de mélanger énormément comme pour les saucissons c'est pas pareil c'est grossier on le remplit complètement donc voilà je l'ai rempli là j'ai mis une canule de dimension moyenne vous les mettez en fonction vous pouvez faire le même système qu'on vient de faire mais vous pouvez le faire en chipot si vous voulez alors je ne sais pas si vous avez l'habitude ou quoi mais c'est vrai que moi je conseille quand même de prendre un poussoir pour faire les saucisses c'est quand même mieux ça permet d'avoir un résultat beaucoup beaucoup plus qualitatif comment expliquer avec le robot les robots de pâtisserie où c'est qu'il y a les kitchenettes tout ça où c'est qu'il y a un embout qui permet de faire les saucisses le souci c'est que ça ça malaxe trop à l'intérieur et avec la vis en fin ça échauffe la viande et ça fait un rendu au niveau des saucisses qui n'est pas excellent alors qu'avec un poussoir en fait la viande n'est pas échauffée elle est juste poussée elle est mise par rapport à la canule c'est mis dans le boyau et ça permet d'avoir un rendu comme au boucher excellent et voilà et la viande elle ne s'échauffe pas et c'est meilleur voilà d'où le poussoir après un poussoir ce soit horizontal ou vertical ça c'est en fonction de chacun c'est une habitude j'ai eu les deux celui-là il est plus pratique quand on est seul ce qui arrive trois quarts du temps on va commencer doucement je vais en faire un nœud il faut un petit couteau on met deux petits coups on ne le voit pas mais ça fait des petits trous ça va permettre que l'air puisse s'échapper et c'est parti on va mettre un petit peu vous voyez que l'air il part après il ne faut pas trop les garnir parce qu'après pour faire les morceaux c'est plus pour faire les saucisses et c'est plus délicat après voilà c'est simple quand vous voyez qu'il y a trop d'air on met deux coups et ça part là on va ranger un petit peu vous voyez ça fait sympa avec les saucisses voilà là j'ai une petite partie du résultat vous voyez que la saucisse elle n'est pas trop remplie ce qu'il faut ce qu'il faut faire maintenant c'est pour ceux qui veulent faire des saucisses un peu présentables c'est que vous prenez la distance ceux qui ont l'habitude ils savent le faire ceux qui débutent ou ceux qui n'ont pas l'habitude je vous montre vite fait vous prenez la distance que vous voulez une fois que vous avez votre distance vous pincez on vient à peu près équivalent d'une autre équivalent d'une autre saucisse on vient pincez pareil on revient encore une deuxième fois troisième fois et quand on est là on passe et voilà c'est comme ça qu'il faut faire donc on pince on voit à peu près la même longueur on repince on vient là on tourne si on veut le faire par trois on revient par ici on pince et après il faut passer à travers on le fait deux fois comme ça et voilà et vous voyez que là après ils sont bien remplis le fait de pincer et de les refermer ça augmente le volume et et donc c'est pour ça qu'au tout début avec le poussoir il ne faut pas trop les remplir allez on continue on vient là je prends la dimension à peu près la même on repince et voilà on revient on prend à peu près la même dimension on pince et on passe à travers une fois qu'on est passé à travers on repasse un autre à travers et ça permet de fermer voilà c'est enfantin ça permet de faire un chapelet sympa après il ne reste plus qu'à le prendre par un crochet et le suspendant ça vous fait des belles saucisses voilà ben écoutez je pense que ça ne sera pas pas mal j'espère que vous allez apprécier que vous allez aimer c'est vraiment une recette sympa voilà il n'y a plus qu'à je vous remercie en tout cas pour avoir suivi la recette en espérant que ça vous a plu et essayez de le refaire si vous avez un commentaire des avis différents ou des petits conseils moi je suis toujours preneur je ne suis pas professionnel je suis juste amateur allez ben écoutez pour une prochaine à une prochaine merci bien et au revoir et au revoir je vous remercie Sous-titrage ST' 501